Merci M. Valax, Paul Molac, puis Philippe Gosselin, puis Jean-Luc Warsman. Oui, M. le Président, chers collègues. Cette proposition de loi fait appel à un réel besoin. Les maires me parlent souvent de choses complètement disproportionnées, d'études nécessaires qui sont dix fois plus élevées que le coût des travaux qu'ils doivent engager. Effectivement, derrière, ça pose le problème de l'efficience de la puissance publique locale. Et aussi de l'emploi de l'argent public, quelque part. Alors, j'ai bien entendu les réflexions de mes collègues sur l'égalité républicaine, sur le fait que l'expérimentation soit très limitée. Je le regrette, effectivement, parce que si on ne peut pas expérimenter dans l'expérimentation, je ne vois pas trop ce que nos pauvres élus locaux vont pouvoir faire. Là, il y a un problème. Je rappellerai aussi que cette loi pourrait s'inscrire, effectivement, dans la loi de décentralisation, qui, normalement, devrait aller plus loin, puisqu'elle devrait donner des pouvoirs d'adaptation de la loi directement à certaines collectivités locales. Je pense, évidemment, aux régions. Alors, je rappelle simplement que cette proposition, qui est souvent taboue en France, ne l'est pas dans tous les pays qui nous entourent, puisqu'ils sont tous passés à des régions qui ont des pouvoirs réglementaires et législatifs. Je pense à tous les pays qui nous entourent en Europe. Donc, c'est pourquoi, effectivement, je crois que le rôle de l'État, c'est de définir les grands principes sur lesquels on ne peut pas déroger, mais de laisser après aux collectivités locales le soin de les appliquer. Alors, c'est pour ça que la proposition de M. Morel, qui me paraît tout à fait intéressante, me semblerait mieux adaptée, effectivement, si on la calait directement dans la loi de décentralisation qui est à venir, pour qu'on puisse, effectivement, balayer, sans doute rassurer un certain nombre de nos collègues sur certains principes intangibles qu'on doit avoir dans notre République. Bon, je pense à l'école, par exemple, à l'accès à la santé, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et je pense que cette loi de décentralisation doit être couplée aussi à ce qu'on appelle le bouclier rural. Un bouclier rural qui a été défini, enfin, défini, il n'a pas été défini, il a été proposé lors de la campagne électorale par François Hollande. Voilà, je pense que les trois, en fait, doivent faire partie d'une loi et d'une même possibilité d'adaptation. Je vous remercie. Merci.